Les principales avancées rendues possibles par le texte de 2016 concernent la structuration du dialogue entre les différents acteurs, entre les différentes parties prenantes qui sont concernées et qui agissent en matière de biodiversité à travers principalement la mise en place d'instances de discussion. Vous avez le Conseil national de la biodiversité par exemple et puis également avec la mise en place de l'Agence française pour la biodiversité qui est devenue depuis l'Office français de la biodiversité avec une déclinaison en région, avec les agences régionales de la biodiversité. Donc là aussi pour structurer le dialogue à la fois au niveau parisien, national et puis également au niveau des territoires. Les principales carences concernent probablement l'effectivité de la loi et donc les difficultés que les acteurs ont à s'approprier les mécanismes prévus par le texte législatif pour appliquer la loi. Essentiellement une recommandation, c'est un besoin qui est porté depuis plusieurs années déjà par le MEDEF et qui est relayé aujourd'hui par d'autres acteurs, c'est la nécessité d'agir sur l'évaluation environnementale des plans et programmes. Il faut absolument progresser sur le sujet pour que la séquence éviter, réduire, compenser les impacts des plans et programmes, notamment en matière de biodiversité, soit mise en œuvre au niveau des plans et programmes. C'est très important parce que ça offre un gain en termes de visibilité et de cohérence pour les acteurs économiques qui inscrivent leurs projets dans ces plans et programmes. Donc on peut travailler vraiment sur la logique éviter, réduire, compenser au niveau des plans et programmes pour faciliter le travail des acteurs économiques par la suite.